Regardez cette bestiole, c'est un moustique, le fameux moustique-tigre. Il est minuscule, mais il ne faut pas se fier à sa taille. Cet insecte originaire d'Asie est un vrai danger public. À lui seul, il peut transmettre trois maladies tropicales bien connues, la dengue, le chikungunya et le virus Zika. Comment est-il arrivé en France ? Présente-t-il un risque pour notre santé ? Comment s'en protéger ? À l'approche de l'été, je vous donne quelques conseils pour vous éviter de le croiser de trop près. Nous sommes en août 2010. Un niçois décline une invitation à dîner chez des amis. Il n'est pas dans son assiette. Il a des nausées, ressent des douleurs articulaires, bref, tous les symptômes d'une bonne grippe. Les jours suivants, malgré les antalgiques, son thermomètre ne descend pas. Il affiche jusqu'à 40 degrés de température. Ou plus mal, il se résigne à consulter un médecin. Mais celui-ci est dubitatif. Une grippe en plein mois d'août, il n'y croit pas. En revanche, il soupçonne une autre maladie, beaucoup plus rare, la dengue. Les malades la contractent lors de voyages dans certains pays tropicaux, en Asie ou aux Antilles, suite à la piqûre d'un tout petit moustique, le moustique d'Igret. Mais lorsque le médecin lui pose la question, avez-vous voyagé récemment dans un pays tropical ? La réponse est non. Bizarre. En revanche, l'homme assure qu'il a été piqué par des moustiques et en particulier par des moustiques tigres. Cette espèce exotique est présente depuis 2004 dans la région provençale de Côte d'Azur. Toutefois, il y a peu de chances que l'homme ait contracté la dengue. Dans le doute, le médecin fait quand même réaliser des tests à son patient. Le résultat est sans appel. Il a bien contracté la dengue. En France métropolitaine, c'est une première. Il n'existe aucun traitement pour soigner cette pathologie. Mais heureusement, le patient finit par guérir. Et le 10 septembre 2010, l'agence régionale de santé de PACA annonce officiellement le premier cas de dengue non importé en France métropolitaine. C'est dengue ? Le responsable, c'est lui. Là. On l'appelle ainsi à cause des rayures qu'il porte sur ses pattes et sur son abdomen qui font un peu penser à un zèbre. Mais alors, pourquoi on l'appelle pas le moustique zèbre ? Parce qu'à la déesse albopictus, de sa véritable identité, est beaucoup plus dangereux qu'un zèbre. Il est très agressif, comme un tigre qui lui aussi est rayé. Quand il repère une proie, il ne la lâche plus. Il a un autre point commun avec lui. Il est discret dans son approche. Vous ne l'entendez pas venir et paf, l'air de rien, il vous enfonce sa trompe dans la peau. Cet organe permet d'inspirer le sang de la victime et on le sent passer. La réaction cutanée est en général immédiate, ce qui est rarement le cas avec les piqûres des moustiques communs dont les effets sont ressentis un peu plus tard, au bout d'un quart d'heure en moyenne. Ce moustique est actif d'avril à novembre car dès que la température moyenne dépasse 12 degrés dans la journée, les œufs peuvent éclore et les femelles, qui sont les seuls à piquer, en pondent entre 50 et 200 tous les 12 jours. Ce saïal piqueur a une autre corde à son arc, c'est un grand voyageur. Originaire d'Asie, il a colonisé la planète en à peine 50 ans et aujourd'hui le moustique tigre est présent presque partout dans le monde, en Amérique, en Afrique et bien sûr en Europe. Vous vous en doutez, il n'a pas parcouru des milliers de kilomètres à la force de ses petites ailes. Il a profité des moyens de transport que les humains ont involontairement mis à sa disposition. En Europe par exemple, il a été introduit par le biais d'un lot de pneus d'occasion ramenés en cargo des États-Unis, où le moustique était déjà implanté, vers l'Italie. Des pneus ? Oui, des pneus. La vie des moustiques démarre dans l'eau. Leurs œufs se développent dans les marécages, au bord des rivières ou dans une simple soucoupe de plantes vertes, pourvu que l'eau y soit stagnante. Or, les pneus, de par leur forme, peuvent accumuler de l'eau de pluie sans qu'elle ne s'écoule. C'est logique parfait pour leurs œufs. Durant le trajet du navire, environ trois semaines, l'eau s'est évaporée. Et la plupart des œufs n'ont pas résisté, sauf ceux du moustique-tigre. À la différence de beaucoup d'autres espèces, les siens se mettent en diapose. C'est-à-dire qu'ils sont capables de stopper leur développement jusqu'à ce qu'ils retrouvent de l'eau. Une fois éclos, les moustiques-tigres ont continué leur périple par la route. Des études ont montré que son extension en Europe suivait les grands axes routiers. Le transport de marchandises et les voitures des particuliers ont donc favorisé sa dispersion. En France, l'insecte a été repéré pour la première fois en 2004 dans la région de Menton et de Nice. Et depuis, il remonte inexorablement vers le nord. Aujourd'hui, on ressent sa présence dans 78 départements. Alors faut-il s'en inquiéter à l'approche des JO ? Eh bien, ça ne doit pas nous empêcher de dormir. Mais oui, il y a un risque d'épidémies dans les villes où se dérouleront les épreuves. Parmi les touristes et les spectateurs provenant de régions où le moustique-tigre est très présent, certains seront probablement porteurs du virus de la dingue, par exemple. Les autorités sanitaires craignent aujourd'hui que ces touristes ne le transmettent à d'autres personnes par l'intermédiaire du moustique-tigre présent sur notre territoire. À Marseille, où doivent se tenir des épreuves de voile, on a déjà anticipé ce cas de figure en installant des pièges à moustique-tigre sur le site olympique de la marina. Dingue, chikungunya, zika, comment le moustique-tigre nous transmet-t-il ces maladies ? Comme de nombreuses espèces de moustiques, Aedes albopictus est en partie hématophage, c'est-à-dire qu'il se nourrit de sang. Il nous pique donc pour se nourrir. Mais seule la femelle maîtrise l'art de la piqûre et elle a une bonne raison pour agir ainsi. Une fois fécondée, elle stocke les œufs dans son abdomen où ils vont se développer avant la ponte. Pour accomplir cette tâche, elle a besoin de protéines, des éléments nutritifs que l'on trouve dans le sang des oiseaux, celui des vaches, des grenouilles, des serpents et aussi dans notre sang. Le problème, c'est que lorsqu'elle nous pique, la femelle moustique injecte un peu de sa salive. Celle-ci contient un anesthésiant pour que la victime ne sente pas la piqûre, un anticoagulant pour éviter que le sang ne coagule dans sa trompe et parfois des virus. Or, il se trouve que les virus de la dengue, du chikungunya et de zika se plaisent tout particulièrement dans l'organisme du moustique. Il se multiplie dans son système digestif. L'insecte se transforme alors en un incubateur à virus. Il se propage ensuite dans les glandes salivaires du moustique qui peut nous les transmettre lorsqu'il nous pique. À condition bien sûr d'avoir piqué au préalable une personne infectée. Toutefois, des vaccins sont à l'étude en prévision de futures épidémies qui pourraient toucher l'ensemble de la planète. Une autre piste nous vient de Nouvelle-Calédonie, où un spécimen qui ressemble comme deux gouttes d'eau au moustique-tigre provoque le même genre d'épidémie. Une équipe australienne a introduit dans ses œufs une bactérie qui bloque la transmission des virus de la dengue, du chikungunya ou encore de zika. Enfin, une méthode innovante de démoustication, porteuse d'espoir, a été testée sur l'île de la Réunion. C'est la technique de l'insecte stérile, ou TIS. Le principe est de relâcher dans la nature des moustiques tigres mâles, qui ne piquent pas donc, et qui ont été préalablement stérilisés. De cette manière, lorsqu'ils s'accouplent avec des femelles, aucune reproduction n'est possible. Pour que ce soit efficace, il faut relâcher dix fois plus de moustiques mâles qu'il n'en existe dans la nature, pour que les femelles aient plus de chances de s'accoupler avec des individus stériles. Sur l'île de la Réunion, l'expérience qui a été menée sur 20 hectares pendant un an a permis de réduire de 60% la présence de moustiques tigres sur la zone. Et je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous donner quelques petits conseils qui vous éviteront peut-être de vous faire agresser cet été par ces satanés moustiques. Je crois que j'ai trouvé la solution. Même pas peur ! Vous pouvez aussi utiliser un spray à la citronnelle, ou des bougies qui dégagent des huiles essentielles, voire vous abriter sous une moustiquaire. Mais le mieux, c'est encore de limiter la prolifération des moustiques. Pour cela, veillez à ne pas laisser de réservoirs d'eau stagnante, comme les soucoupes de peaux de fleurs. Ils adorent ça. Pensez aussi à nettoyer régulièrement vos gouttières et vos caniveaux, s'il y en a chez vous. Enfin, couvrez tous vos réservoirs d'eau avec un voile moustiquaire ou un simple tissu, les bidons d'eau, les citernes ou les bassins. Et souvenez-vous, il suffit de quelques millilitres d'eau pour que votre jardin se transforme en pouponnière à moustiques. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo ne vous a pas donné trop de boutons. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bel été à toutes et à tous, sous la moustiquaire ou ailleurs. À bientôt.